Londres, plus que cinquante-neuf jours. Huit contre un contre Phineas Fogg! Huit contre un! J'ai dit huit contre un! Mesdames et messieurs, voilà Ralph qui n'a sûrement des nouvelles de Phineas Fogg! Oh! Où est Phineas Fogg aujourd'hui? On dit que Phineas Fogg est perdu au milieu de la jungle! Est-ce que c'est vrai? Vous avez eu des nouvelles? Si je suis là, c'est que j'ai des nouvelles! Il y a quelques jours, Phineas Fogg et ses amis sont entrés dans la jungle! Et depuis, ils n'ont pas donné site de vie! Vraiment, alors? Ceux qui ont parié sur lui peuvent préparer leur argent! Je jouais une fortune, moi! Il ne faut pas être pessimiste! Vous savez tous que Phineas Fogg est un véritable britannique avec un esprit combatif qui saura lui faire tenir sa promesse! Oh! T'en es persuadé, toi! Oh! 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 Vite, cachez-vous! Je n'ai jamais eu aussi peur à vous! Oui, je sais, mais... Oh, je n'ai même pas le courage de rien! Un enterrement, c'est tout simplement un enterrement, mon cher Pog! Mais oui! Et ce que vous apercevez là, c'est la grande traîtresse de la déesse calife! Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir! Non! Non! C'est à vous! Non! Allez, debout! Cette femme est la veuve du défunt, et elle va être brûlée vive contre sa volonté avec le corps de son marquis. Comment peut-on laisser faire ça? Notre gouvernement s'est efforcé de mettre fin aux sacrifices rituels dans la plus grande partie des Indes, mais il y a des régions qui sont très difficiles à contrôler. Et ce sacrifice aura lieu quand? En général, ces rites ont lieu peu avant l'aube, alors j'imagine qu'il nous reste quelques heures seulement pour la sauver. Mais on ne peut pas les laisser faire ça! Je sais que c'est sûrement dangereux, mais il faut la sauver! Il faut faire quelque chose, en tout cas! On n'a pas le droit de laisser cette pauvre femme mourir comme ça! Malheureusement, on ne peut rien faire! On risquerait tous notre vie pour rien! Je suis désolé, mais nous devons tenter l'impossible! Nous ne pouvons pas la laisser aux mains de ces sauvages! Monsieur Fogg, écoutez-moi, je vous en prie, je suis désolé pour cette femme, mais vous devez penser à votre mission! Vous êtes un sujet britannique, et vous devez réussir votre tour du monde pour la gloire de la couronne! Allons, cher ami, j'ai encore douze heures d'avance sur mon horaire! Oh, alors, nous pourrons essayer! Eh bien, je m'incline volontiers, Monsieur Fogg, vous êtes capable de jouer votre fortune et de réussir votre vie à tout moment! Pour une bonne cause, toujours! Merci de votre compréhension! Et vive, Monsieur Phileas Fogg! Oh, un petit détail! Comment peut-on sauver cette merveilleuse princesse, Monsieur? C'est une très bonne question, Passepartout! On ne peut pas affronter tous ces guerriers comme ça à le front! Nous déciderons le moment venu! Pour l'instant, suivons-les! C'est une très bonne idée! Passepartout! Euh, Tico! Suivez-nous! Oui! En avant, quoi! Oula! Oh oui! Allez, quoi, en avant! On va s'arrêter deux minutes, mais je ne peux plus avancer! J'ai pas été engagé pour ça! On ne peut pas s'arrêter! Impossible! Eh bien, moi, je suis épuisé! Et puis, j'ai ballon! Puis, j'en peux plus! J'ai soif! J'ai faim! J'ai le coeur qui ne va pas tenir! Oh, là! Quoi? Fais pas de bruit sur toi! Chuch! 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 Voilà l'endroit où aura lieu la cérémonie, si nous ne pouvons pas l'empêcher! Il faut nous approcher le plus près possible. Il faut étudier les lieux, mais en silence. Tout doucement. Silence! Cohen, ne fais pas de bruit, s'il te plaît. Coiffez attention! Oh, toi, Kali, puissant d'aise de l'amour et de la mort! Accueille auprès de toi l'âme du prince Hadjah Talman et sa femme bien-aimée, la princesse Romy, qui sera brûlée aux côtés de son mari. C'est le bûcher funéraire et si on n'intervient pas, la princesse sera brûlée en même temps que le corps de son mari. Et la princesse, où ont-ils pu l'enfermer? Elle est sûrement là. Il est très probable qu'ils l'ont enfermée dans une cellule de la pagode pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir avant la cérémonie, mais on ne peut pas la rejoindre. Il faut absolument essayer de s'approcher par derrière. Passe partout, cache l'éléphant. Venez. D'accord, mais soyez prudents, vous. Quoi, il faut te cacher. C'est l'arrière de la pagode? Parfait et manifestement. il n'y a pas de garde. On peut essayer de se glisser à l'intérieur. Oui, c'est une excellente idée. Mais comment je ne vois pas de porte? Nous n'avons pas le choix. Nous allons faire un trou. Passe partout. Nous avons du matériel. Je crois que oui, monsieur. Tenez, monsieur. Oui, ça devrait marcher. Petit coup, monte la garde, s'il te plaît. Montez la garde, moi? Oui, va te poster là-bas. Et si quelqu'un arrive, préviens-nous. Et si quelqu'un arrive, je donnerai un coup de sifflet. C'est ça. Voilà. Je donnerai un coup de sifflet. Quel métier, hein? La voie est libre! Eh, mais... Eh, silence! Il faut que je les prévienne. Chut! 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 Oh, mais... Oh! Attendez, attendez! Chut! 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 Ouh! Oh! 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 Méfions-nous. Je crois qu'il soupçonne quelque chose. Oui, j'en ai l'impression. Il faut que nous nous y prenions différemment. Entendu! Mais comment? Mais je n'ai pas encore trouvé. Euh... On va attendre quelques temps. Passe-partout. Et Tico, vous restez auprès d'éléphants. À vos chances, monsieur. Souffle, boule. Les boulevard! No, non, non, non... Oh... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non ! Non ! Oh ! Vive la vie ! Vive la vie ! Vive la vie ! Vive la vie ! C'est terrible, c'est trop tard. Ils ont allumé le bûcher. Il est arrivé quelque chose à passe-partout. Vite, monsieur ! Vite, monsieur ! Sur les vents ! Vite, dépêchons-nous ! Oui, c'est notre dernier sens. Vite grimper sur quoi ? Dépêchez-vous ! Vive la vie ! Vive la vie ! Au secours ! Au secours ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! 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 Qu'est-ce qui se fait? Ah! Ah! Ça brûle! Ah! Ah! Oh! 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 Oh ! Oh! 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 Il faut tuer ce profanateur. Il doit pas s'échapper. Allons-y. Oh! 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 Allez, allez ! Parfait, nous allons faire deux sacrifices au lieu d'un à la B. Escalier ! Attaque, croix ! Attaque ! C'est une grosse ε Pokémon. Donne-on cuisure ! Vite, vite ! Je commence à retirer. Attention ! Saute, il va partout ! Oui, c'est ça, il va partout ! Il va partout, mon ami ! Passe-partout, secoue-toi un peu et ne plus t'entraper, voyons! Attrapez-les! Tuez-les! Ils ne doivent pas s'échapper! Arrêtez-les! Tuez les taux! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Dépêche-toi! Ils ont aussi des trucs du feu! Arrêtez-les! 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 Ils ne doivent pas s'échapper! Arrêtez-les! Très franchement, je crois que nous sommes sauvés! Dorénavant, nos amis allaient poursuivre leur tour du monde en compagnie de la belle princesse Romy qui ne se doutait pas des aventures qui l'attendaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada